bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne jolie d'épée je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo unboxing donc ce sera un tout petit unboxing j'ai juste commandé trois petites toiles sur aliexpress qui viennent d'arriver donc on va les découvrir ensemble donc dans cette commande normalement il ya une toile que j'avais déjà commandé chez un autre vendeur et où il y avait eu une erreur de commande donc du coup je n'avais pas reçu ma toile il ne me l'a jamais renvoyé donc du coup je l'ai recommandé chez un autre vendeur il ya une toile qui normalement sera pour faire un cadeau si le rendu est bien et il y a une troisième petite toile donc nous allons découvrir ça ensemble de mémoire là comme ça je me rappelle plus le nom du vendeur mais comme d'habitude je mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez les retrouver c'était des petites toiles que j'ai payé dans les 2,50 euros de mémoire donc je vous mettrai toutes les infos en bas comme ça vous pourrez les retrouver si elles vous plaisent alors dans l'emballage ça se présente comme ça donc ici nous avons une toile ici nous en avons deux j'ai comme d'habitude ouvert les sachets pour gagner du temps sur l'unboxing donc ici nous avons ceci et ici nous avons cela allez on va regarder ça alors on va commencer avec la toile que j'ai recommandé puisque je ne l'avais pas reçu la première fois donc c'est une toile partielle comme vous pouvez le constater et c'est une toile avec un chat un petit peu dans la série de mes chats ébouriffés que j'ai déjà fait il y a celui-ci donc c'est pas un chat ébouriffé c'est un chat léopard que je trouve assez mignon enfin le chat en tout cas ici est très très mignon le petit chaton on verra ce qu'il donnera voilà l'image de départ voilà ça brille un petit peu je suis désolée la toile en plus est pailleté donc ça brille encore plus et on a ici la partie à diamanté donc sur cette toile il y a 15 couleurs donc on est vraiment dans des teintes de marron, sable, beige voilà d'après la grille donc on a des couleurs très douces alors typiquement c'est le genre de toile que je trouve très intéressante à faire en toile partielle puisque en fait le fond n'est pas particulièrement travaillé il n'apporte rien voilà on a juste des nuances de rose et le fait qu'elle soit partielle permettra au chat de bien bien ressortir alors peut-être que je pourrais vous tourner une vidéo avec des tips pour bien choisir cette toile partielle que c'est vrai qu'au niveau des toiles partielles il y en a énormément il y a beaucoup de choix on en a où il y a beaucoup à diamanté ou d'autres où il y a très peu à diamanté c'est pas toujours facile de choisir et je sais que moi j'aime beaucoup les toiles partielles j'aime beaucoup les toiles complètes mais j'aime aussi beaucoup les toiles partielles c'est vraiment des rendus très différents et vous êtes beaucoup à me dire que vous n'en avez pas encore fait ou vous n'osez pas ou que pour le moment ça vous tente pas plus que ça donc peut-être que je pourrais vous faire une petite vidéo avec mes conseils, mes astuces pour bien choisir cette toile partielle pour avoir quelque chose de joli et qui vaille le coup quand même où vous avez un peu plus de 10 diamants à poser dites-moi si cette vidéo pourrait vous intéresser dans les commentaires et si ça vous intéresse je la tournerai avec plaisir pour revenir à cette toile donc les symboles sont bien imprimés on est sur une impression en carré ça change les autres toiles que j'avais fait avec les chailles briffées étaient dans des impressions ronds donc là ça va changer un petit peu les couleurs sont vraiment très très jolies, la toile, ce vieux rose au fond est très joli alors on verra ce que donne le petit chaton peut-être qu'une fois les couleurs posées ça donnera un plus bel effet il est de dos, en fait le chaton est de dos et il tourne la tête donc on verra ce que ça donne au niveau de la colle ça colle nickel donc ça va être très plaisant à faire je pense les diamants sont directement en petit sachet zip alors vous pouvez voir la gamme de couleurs alors elle est un petit peu plus vive et soutenue que sur la toile donc je pense qu'on aura un petit peu plus de contraste que ce qui est indiqué sur la toile donc ça pourrait être très chouette donc c'est parfait, un petit sachet zip et a priori on a la DMC sur les sachets donc ça c'est nickel parce qu'en plus c'est une petite toile qui va être assez rapide à faire et du coup je ne vais pas avoir besoin de perdre du temps à préparer mes diamants dans des petits pots, dans des sachets là je n'aurai qu'à ouvrir mes sachets pour commencer ma toile et la faire donc ça c'est vraiment un gain de temps, c'est vraiment un plus donc c'est plutôt tip top et ça permet aussi à quelqu'un qui commence qui n'a rien pour vider ses sachets de diamants en ribambelle de pouvoir attaquer tout de suite puisque tout est en sachet zip donc ça c'est vraiment un bon point le tout petit stylet, colle, barquette et sachet donc nickel, vraiment impeccable donc franchement cette toile ça vaut le coup je trouve qu'elle est très jolie et comment se présenter les diamants la qualité de la colle ça me paraît plutôt prometteur donc je vous donnerai rapidement mon avis sur cette toile ensuite on va passer à la toile que j'ai prise pour offrir donc c'est celle-ci alors c'est une toile complète l'impression comme vous pouvez le voir est en carré ça peut bien me faire la netteté voilà c'est une impression en carré sur la toile il y a 18 couleurs c'est une 30x30 et c'est un petit juste je ne sais plus le nom de ces chiens petit sweetie là César, vous voyez ce type de chien alors comme ça la toile rend très bien donc j'espère qu'elle va être aussi jolie une fois réalisée il y a celle-ci, il en existe une autre avec des fleurs plus autour avec des tons de jaune et de bleu donc j'essaierai aussi de la commander alors sur cette toile on a, alors la qualité de la toile est très bonne elle paraît un peu froissée mais clairement c'est pas marqué c'est vraiment pas peine marqué donc ça reviendra très facilement à plat c'est juste qu'elle était assez serrée dans son conditionnement là les traits que vous voyez c'est juste le plastique qui est mal collé sur la toile je le recollerai bien comme il faut à l'aide d'une règle tout à l'heure donc sur cette toile nous avons 18 couleurs les symboles sont en chiffres et en lettres c'est impeccable, au niveau de la colle ça colle vraiment nickel, c'est une belle qualité de colle les diamants eux sont en ribambelle cette fois donc impeccable les couleurs ont l'air assez sympa vous voyez pas très bien mais on a une gamme de verres assez cool ici je vais essayer de mettre la netteté on a des jolis verres, là on a des jolis roses donc je vous montre pas les diamants, je vous les montrerai plus en détail quand on réalisera la toile franchement je la trouve très sympa et on a un tool kit stylé, colle, barquette et sachet donc ça c'est un plus j'ai l'impression que les vendeurs mettent de plus en plus quelques sachets en plus dans les tool kits et ça c'est plutôt bien donc c'est plutôt chouette voilà je le trouve très mignon, je crois que le chien va très bien rendre donc je suis très contente voilà j'ai dû la payer dans les 2,50€ de mémoire donc franchement je suis pas déçue, je vais essayer de mettre la main sur l'autre et ce sera pas mal voilà donc j'espère qu'elle rendra aussi bien que là l'image donne dans le retour caméra parce que bon je vous l'ai dit c'est pour faire un cadeau donc ce serait bien que ça rende bien voilà et la dernière c'est également une petite toile partielle le sachet qui ouvre pas ici j'ai pas compris comment le sachet s'ouvre je crois bon il s'est déchiré le sachet voilà l'importance hop c'est un bouquet alors j'avoue que quand j'ai vu ce bouquet j'ai craqué en fait à la base je le souhaitais pas du tout c'était pas prévu que je commande une toile avec des fleurs mais j'ai trouvé cette toile vraiment très très jolie alors l'impression en bas est très fine, très belle vous voyez on a vraiment une belle impression vous avez l'impression que là l'ornement sur le vase est en relief métallisé l'impression est vraiment magnifique et au niveau des fleurs ça s'en ressemble beaucoup à des pivoines ou à des gros pompons fleurs pompons alors je sais pas trop ouais peut-être des pivoines ou je ne sais pas mais elles ont l'air de très très bien rendre vous voyez sur le retour caméra c'est vraiment très très joli donc je pense que ça va vraiment donner un très bel effet cette toile l'impression de la toile est en rond les symboles sont imprimés de façon très claire donc ça c'est plutôt chouette il y a 15 couleurs quand même mine de rien sur cette toile je pense que l'effet va être vraiment super ça c'est le genre de petite toile c'est impeccable parce que les diamants au niveau des fleurs on va voir ce côté un petit peu fou là des pétales surtout que ça c'est des fleurs qui n'ont vraiment pas des gros pétales mais qui en ont beaucoup donc le rond des diamants va très très bien matcher dessus et on a quand même le reste qui est en impression nette, précise ce qui fait que si vous voulez offrir à quelqu'un ça peut être un cadeau super sympa parce qu'on va vraiment avoir un joli contraste et les diamants on va prendre le dessus partout donc ça peut être vachement sympa voilà donc je suis très contente on n'a pas de DMC sur la toile et les diamants sont en ribambelle et là on a les DMC sur les sachets voilà donc c'est pas des gros sachets s'il n'y a pas énormément à diamanter non plus sur cette toile je l'avoue mais je pense que le résultat va être là voilà voilà j'ai craqué parce que je l'ai trouvé très très joli en fait la composition me m'a beaucoup plu alors est-ce que je l'afficherais est-ce que je l'offrirais ça je n'en ai aucune idée mais vraiment j'ai trouvé la composition super belle super jolie et ça m'a fait envie donc je l'ai plus voilà je n'ai pas cherché plus loin c'est vraiment un petit coup de coeur un petit craquage les deux autres toiles je voulais les commander du coup j'ai glissé celle-ci aussi dans le panier et voilà donc elle voyage avec les autres tout le kit style et colle barquette sachet donc impeccable également au niveau de la colle ça colle également nickel donc je pense que ça va être tip top voilà ben écoutez voilà pour mes trois petites toiles que j'ai commandées je suis très contente de mes réceptions je les trouve vraiment très jolies on a trois styles assez différents j'avoue mais je pense que ça sera très sympa très joli à faire et je pense que je vais beaucoup m'amuser je pense que je vais assez rapidement faire le chien pour pouvoir l'offrir puisque c'est le but et puis les autres je verrai celle-ci peut-être un peu plus dans le printemps quoique je verrai c'est vraiment selon mes envies quand est-ce que je les ferai celle-ci elles ne sont pas urgentes à part celles que j'ai envie d'offrir j'aimerais bien l'offrir assez rapidement et pas dans 15 ans évidemment voilà ben écoutez dites-moi ce que vous pensez de ces petites toiles si elles vous plaisent ou pas du tout dites-moi du coup si la vidéo sur les toiles partielles ça peut vous plaire on se retrouve dans les commentaires pour en discuter comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ça me donne toujours un petit coup de pouce si vous arrivez sur la chaîne bienvenue à vous n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos il y a plein de petites choses sympas qui arrivent prochainement sur la chaîne et bien évidemment ces toiles-ci seront réalisées et montrées dans une vidéo avis et réalisation pour chacune d'entre elles donc restez à l'écoute si vous voulez les voir réalisées et avoir un avis plus détaillé sur ces toiles sur ce je vous laisse je vous dis à très vite sur la chaîne en attendant prenez soin de vous à bientôt ciao ciao